Bonjour à tous et à toutes. À partir de demain, vont se dérouler à Bordeaux la 17e édition des rencontres, nouvelles pensées critiques et actualités de Marx pour de nouveaux horizons de civilisation, organisées par Espace Marx Aquitaine Bordeaux-Gironde. Donc, du 3 au 7 décembre, de 9h à 18h, elles se dérouleront sur le campus Montesquieu de l'Université de Bordeaux à Pessac, au bâtiment A1, entre C2, salle 216. Bien entendu, nous allons recevoir cette année encore un peu plus d'une trentaine de personnes qui ont accepté, les uns universitaires, d'autres chercheurs, d'autres militants associatifs ou syndicaux ou politiques, de nous faire partager, je dirais, leur vision du thème que nous allons aborder. Le thème de cette année, c'est « Révolution », vous avez dit « Révolution ». Et donc, nous allons essayer, avec votre participation active, de nourrir notre intelligence collective et notre volonté de transformer notre vie, notre société, notre monde. Nous tenterons d'enrichir nos capacités individuelles et collectives à remettre en cause le mode de production dominant. Nous voulons transformer le capitalisme jusqu'à son dépassement. Cela passe sans doute par une révolution. Et peut-être en commençant par le regard que nous portons sur notre société, ses mouvements, ses transformations, notamment dans le monde du travail et de la création. Mais au fait, de quel type de révolution parlons-nous ? Quelle place dans ces révolutions pour la lutte des classes ? Quelle révolution des idées et des représentations ? Quelle révolution politique, sociale, démocratique, culturelle, engagée pour substituer au dogme de la loi du profit maximum, dans le plus court laps de temps et de la concurrence libre et non faussée, des démarches concrètes, d'expérimentation, de nouvelles manières de produire des richesses et des services, avec des rapports humains et sociaux, affranchis de toutes formes d'exploitation, de domination et d'aliénation ? N'est-ce pas l'affaire révolution, c'est-à-dire renverser des pratiques sociales et humaines d'un autre âge, de la préhistoire de l'humanité ? Révolution de notre mode de production, révolution de notre vie démocratique, pour associer aux décisions qui les concernent, le plus grand nombre possible de salariés, de citoyens. Révolution de nos modes de communication, de transport, d'habitabilité de notre planète. Révolution de l'organisation et de la finalité des entreprises et des services publics ou privés. Révolution des lieux de formation et d'apprentissage, révolution de l'école, de l'université et de la recherche. Autant d'enjeux d'une actualité criante, d'une urgence civilisationnelle, qui appelle de la créativité, des analyses, de l'expérimentation, pour sortir des sentiers battus du capitalisme mortifère. Voilà donc que, quelle que soit votre approche, scientifique, militante, citoyenne, explorons ensemble ces nécessités et ces possibilités de nous libérer des contraintes capitalistes et d'ouvrir le chemin d'expériences les plus diverses possibles pour aider à accoucher, comme le dit Marx, du monde nouveau que le capitalisme empêche de naître. On le voit bien, notre planète et les peuples du monde entier subissent de plein fouet les conséquences de la logique capitaliste et de son allié, la domination patriarcale. Les choix quotidiens effectués dans les entreprises, les services publics et bien des collectivités territoriales pèsent sur la population. C'est aussi le cas au niveau de l'État, de l'Union européenne et de la plupart des institutions mondiales. Cela pourrait nous conduire à nous résigner et à attendre un hypothétique grand soir, social ou électoral. Pour autant, ce sont des femmes et des hommes qui, dans tous ces lieux, sur toutes ces scènes locales, nationales, européennes, mondiales, prennent les décisions, mettent en œuvre des choix politiques, alimentent ou refusent les choix imprégnés de la logique capitaliste. Il est donc possible d'agir sans attendre, dès maintenant, pour imposer une autre logique, plus juste socialement, plus efficace économiquement, respectueuse des êtres humains, dans la nature. Cela suppose effectivement de rompre avec certaines représentations du pouvoir et de reprendre confiance dans notre capacité individuelle et collective à changer notre vie à partir de nos besoins, à changer les conditions de notre vie dans notre quartier, dans notre entreprise, dans nos services publics. Comment faire du travail, libérer des logiques capitalistes de concurrence et d'exploitation, un acte extraordinaire, un acte extraordinaire de libération humaine et d'émancipation. Il nous a semblé opportun au regard des enjeux idéologiques et politiques de la période, dans le creuset de nos vies, de nos luttes, de nos recherches d'un avenir plus humain, plus juste, plus social, plus démocratique, d'interroger ces mots au regard des expériences, des pratiques sociales et politiques pour éclairer les transformations déjà en œuvre où de nombreux acteurs s'impliquent déjà sans identifier clairement avec qui faire société, vers quel projet humain, quel projet de société, quels nouveaux rapports sociaux, quelles nouvelles matrices de progrès, quels contours précisés peu à peu qui donnent envie au plus grand nombre de s'impliquer à nouveau pour changer leur vie, changer le monde, changer la société vers de nouveaux lendemains qui chantent sans attendre le grand soir. Voilà ainsi la présentation un petit peu de ce que vont essayer de partager et de débattre nos rencontres. Nous espérons vous y rencontrer et nous vous souhaitons un petit peu en avance de belles fêtes et peut-être une meilleure année 2025 au regard de tout ce que nous venons de vivre. À très bientôt, j'espère, et peut-être à vous rencontrer à l'occasion de ces rencontres. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.